Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien porté exclusivement sur la mission de travail de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Colline-Macosso dans les départements de Pointe-Noire et du Quilou. A Pointe-Noire, il s'est agi la visite des installations portuaires par Anatole Colline-Macosso. J'ai cité le Premier ministre, chef du gouvernement. Par la suite, il a fait une balade également dans les larges de Pointe-Noire pour aller s'imprégner de l'industrie touristique. Et dans le département du Quilou, Monsieur le Premier ministre a tout aussi visité une série de chantiers, notamment la boucle du Quilou, le site du mémoriel de l'esclavage et aussi l'avancement des travaux de construction de l'université de Luango. Avec moi sur ce plateau, je ne suis pas le seul. Je suis avec Adair Monzeo de Web TV au Salé et Alphonse Doumbi de Radio Congo Antenne de Pointe-Noire. Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir accueillis pour cet entretien. Alors, première question, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez été une fois de plus dans le port autonome de Pointe-Noire. Vous y avez l'habitude. Et pourquoi cette énième visite dans le port autonome de Pointe-Noire ? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser aux populations et particulièrement à la presse locale. La visite du port autonome de Pointe-Noire consistait, pour le Premier ministre, à aller voir comment évoluent les travaux d'aménagement, de développement des infrastructures portuaires. Vous savez que nous comptons beaucoup sur le port de Pointe-Noire pour financer davantage le développement de notre pays, parce que la plupart des ressources douanières passent par le port autonome de Pointe-Noire. Et toutes les activités qui s'y déroulent devraient contribuer à financer notre économie. Il y a certains pays, par exemple, où les villes portuaires se développent grâce à l'activité portuaire, bien entendu. Je ne pourrais pas les citer, mais vous avez des pays qui assurent le financement de leur assainissement, de leur développement, par le fait que l'activité portuaire de ces villes est très développée. Nous réfléchissons aussi sur la manière de rendre notre port beaucoup plus attractif, de le rendre beaucoup plus rentable, de façon à financer notre économie. Et vous savez qu'il y a une importante réforme qui est engagée dans cet esprit. Monsieur le Premier ministre, dans cet entretien, nous allons également aborder le volet actualité dans notre pays. Mais avant d'y arriver, toujours dans le port autonome de Pointe-Noire, profitant de votre visite, vous êtes allé au large pour aller vous imprégner de l'industrie touristique qui se met en valeur. Alors vous avez certainement vu les dauphins, les baleines. Qu'est-ce que vous en dites pour les populations congolaises ? Quand vous prenez le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, appuyé par le Plan national de développement, le développement touristique est un des piliers majeurs du développement de notre économie et de notre pays. Et quand vous prenez, je disais, le projet de société, vous voyez que le Président de la République a classé les zones de développement touristique en quoi ? Vous avez la zone de Brazzaville et le centre, vous avez la zone nord et vous avez la zone sud. Quand vous voyez la zone sud, le Président de la République s'appuie sur Pointe-Noire et le Puy-Loup. Au regard de son histoire, au regard de l'océan, au regard du fleuve du Puy-Loup, ainsi de suite. Donc, on pensait effectivement s'appuyer sur Pointe-Noire et le Puy-Loup pour impulser le développement de l'industrie touristique. Et dans cet esprit, le tourisme maritime est un levier important du développement touristique dans tous les pays du monde. Nous avons simplement voulu explorer ce tourisme maritime en allant observer les baleines. Comme sous peu aussi, nous irons observer la pente et les tortues marines. Comme sous peu, nous pourrons aller justement observer les pêcheurs de gros. Voilà. Ce sont trois activités au sein des océans qui mobilisent de nombreux touristes. Vous savez que depuis un moment, nous avons pris l'option de faire venir ici les bateaux de croisière. En 2023, nous en avons eu un. En 2024, nous en aurons peut-être deux ou trois. Et en 2025, il y a au moins quatre ou cinq qui se sont déjà affichés. Vous voyez, un pays qui reçoit désormais de plus en plus de bateaux de croisière devrait développer davantage d'activités touristiques, surtout le tourisme maritime. Voilà. L'observation des plages, les activités balmeières, il y a un certain nombre de choses. Et le Premier ministre qui, selon les orientations du président de la République, fait une grande promotion touristique pour appuyer les efforts qu'est en train d'accomplir Madame la ministre de l'Industrie touristique, c'est de vrai d'aller faire cette observation pour montrer aux touristes du monde entier, et particulièrement du Congo, que oui, dans notre océan, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent s'y dérouler et qui pourraient nécessiter une mobilisation importante des touristes. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous étiez sur le site d'embarquement des esclaves à Luongo. Qu'est-ce qui a motivé cette visite, Monsieur le Premier ministre ? Mais c'est toujours la promotion de l'industrie touristique. Voyez les différents piliers du tourisme. J'ai parlé du tourisme maritime, mais il y a aussi le tourisme mémoriel. Il y a aussi le tourisme culturel. Il y a le tourisme dans les forêts. Le Congo est un pays, comme on le dit toujours, béni des dieux. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas dit comme ça. Voyez ce pays, de façon générale, et je parlerai des départements de Pointe-Noire et du Cuillou. Ces départements concentrent à eux seuls l'ensemble des caractéristiques du relief, l'ensemble des caractéristiques de la végétation, l'ensemble des caractéristiques de l'hydrographie. Vous avez un territoire qui a en son sein la mer, le fleuve, les lacs, les rivières, les lagunes, sur une superficie de moins de 100 000 km². Vous avez tout ça pour deux départements. c'est une richesse hydrographique importante qui devrait mobiliser davantage de touristes. Vous quittez l'hydrographie, vous prenez le relief. Les deux départements ont en leur sein les plaines, les montagnes, les collines, les plateaux, les vallées. Ça devrait permettre un fort développement de l'activité touristique. Vous prenez la végétation. Vous avez, en même temps, dans le même département, des espaces savanicoles de grandes étendues où on peut y élever des animaux de savane, par exemple. Vous avez de vastes étendues de forêts, parfois de forêts presque vierges, où on peut y retrouver des primates. Vous voyez ? Donc, quand vous avez des départements d'une si grande richesse, dotés d'une telle richesse par la nature, il ne reste plus que le génie humain pour que se développe une grande industrie touristique, de sorte que, en plus du pétrole, puisqu'on a toujours tendance à ne regarder que la production pétrolière, en plus du pétrole, en plus de l'agriculture, par exemple, que le tourisme soit un vivier important du développement de notre pays. Et le président de la République avait vu juste en voulant s'appuyer sur le tourisme à partir de Pointe-Noire et du Puy-Loup. Et notre travail consiste à faire la promotion de tout cela. Vous parlez de la baie de Luango, c'est le tourisme de mémoire. Vous imaginez cette zone nous sommes partis des milliers d'Africains qui peuplent aujourd'hui certains pays et territoires d'outre-mer. La baie de Luango avec la route des esclaves et toute la symbolique que nous avons donnée à l'esclavage. Si l'on peut reconstituer ce site historique pour qu'on puisse promouvoir le terrorisme de mémoire, vous verrez migrer vers le Congo des milliers d'afro-descendants qui voudraient revenir sur les traces de leurs ancêtres. N'est-ce pas un éveil rétardier parce que les autres nous ont dévancés ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lesquels nous ont dévancés ? Je parle du Sénégal avec l'île de Gorin. D'accord, mais il faut peut-être espérer que ce que nous allons développer et que vous avez vu qui va se faire sur la baie de Luango soit plus impressionnant et plus emblématique que ce que vous avez déjà vu partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est le plus important. Vous avez le tourisme culturel. Oui. Aujourd'hui, le Congo, au travers de la Constitution, a réhabilité les notabilités traditionnelles. Et au nombre des notabilités traditionnelles, vous avez les rois et les chefferies traditionnelles qui sont dépositaires des valeurs culturelles de nos communautés qui nous montrent d'ailleurs que l'organisation administrative n'est pas née de l'Occident, que nous avons une organisation administrative propre. Nous avons des valeurs à défendre, des coutumes, des traditions incarnées par le pouvoir royal. Lequel pouvoir royal a connu une réhabilitation à la Conférence nationale. Ça devait permettre à des milliers de touristes de venir à Pointe-Noire pour se ressourcer au sein de ces traditions africaines dont sont dépositaires les rois, les chefferies traditionnelles de notre pays. À preuve, il y a un musée maluango. Ce n'est pas pour rien. Donc, nous avons parcouru les deux départements et nous sommes allés sur le site de la baie de Luango. C'est pour continuer à faire la promotion du tourisme et amener les compatriotes à comprendre que oui, dans le tourisme, nous avons tous les leviers nécessaires de développement de notre pays. Que le tourisme est un vivier important d'emplois, d'opportunités et de création de richesses. C'est l'occasion pour moi donc de féliciter, d'encourager, de soutenir ces jeunes qui se sont lancés dans les activités de développement touristique avec leur tour opérateur. Voilà, j'ai parlé de Safari Tour, je parlerai d'Aquabatour, je parlerai de Lawanda Tour. Ces trois jeunes qui ont autour d'eux un certain nombre de leurs pères et qui font un travail important de développement et de promotion touristique et qui nous ont permis de comprendre comme eux-mêmes d'ailleurs que dans le tourisme il y a la possibilité de créer des milliers d'emplois et que tous les jeunes devraient désormais exploités. Monsieur le Premier ministre, il est à l'université publique qui est en cours de construction dans le département de Koulou, notamment à Luango. Vous y avez été pour visiter le chantier, comment évolue-t-il ? Nous avons été satisfaits du niveau d'exécution des travaux qui ont commencé peut-être courant mai et qui, au bout de quatre mois, sont arrivés pratiquement à 15 ou 20%. Nous travaillons pour que, effectivement, ces travaux se poursuivent et rappelons-là que c'était un engagement du président de la République mais qui est en train de se réaliser et s'est bien inscrit dans son projet de société. Pointe-Noire et le Kouilou pourraient se réjouir d'abriter désormais l'une des plus grandes universités de notre pays et avec des formations pointues dans des domaines adaptés à l'environnement, entre autres, venant le cas de l'Institut du pétrole et des mines, venant le cas de l'Institut de l'environnement et des métiers de la mer et donc nous pensons que c'est un très beau cadeau que le président de la République offre à la jeunesse congolaise en général et à celle de Pointe-Noire et du Kouilou en particulier mais pas que puisque cette université est appelée à accueillir d'autres jeunes qui viendraient d'autres départements. Monsieur le Premier ministre, vous êtes également sur une ferme privée, Philippe Bounzecki. Qu'est-ce qui a motivé cette visite, Monsieur le Premier ministre ? Nous avons parlé tout à l'heure du développement touristique. Nous devons parler aussi du développement agricole. deux piliers importants sur lesquels s'assoient le projet de société du président et le plan national de développement. Le développement rural passe par le développement de l'agriculture et le développement du tourisme. Et s'agissant du développement de l'agriculture, si nous voulons lutter contre l'insécurité alimentaire, le président de la République avait déjà dans son projet de société et le plan national de développement reprend cela, met un accent particulier sur l'accompagnement des producteurs indépendants et des producteurs privés. Parce que ce n'est pas l'État seul qui devra être l'acteur principal du développement de l'agriculture au sens de l'agriculture. ce serait revenir aux métaux de Dieu passé qui ont posé leurs limites. L'État impulse, l'État accompagne, mais l'État attend que les privés s'approprient la problématique silence pour que nous puissions disposer de la nourriture en abondance. Je peux déjà me réjouir de ce que ici à Pointe-Noire est dans le Cuyneau. Je crois que les éleveurs, les agriculteurs ont compris le problème et se sont déjà engagés à développer cette agriculture pour permettre de réduire le taux de dépendance alimentaire de notre pays. Près de 60% des œufs de table sont produits ici à Pointe-Noire pour la consommation nationale. Près de 60% des œufs de table sont produits ici à Pointe-Noire par des opérateurs privés. Pratiquement Pointe-Noire et le Cuyeloup importe moins les produits maraîchers. Ces produits maraîchers sont fournis par des producteurs locaux et le gouvernement se doit d'appuyer ces efforts en étant présent pour que les populations se mobilisent davantage, se lancent davantage dans la production agricole. Et c'est pour cette raison que nous avons été soutenir ce compatriote qui a développé une grande ferme agricole que nous avons appréciée avec de grands étangs, avec une psychulture très bien développée et nous l'encourageons comme nous encourageons bien d'autres acteurs et qui s'engagent dans cette aventure comme le président de la République d'ailleurs. M. le Premier ministre, vous avez parlé du soutien du gouvernement vis-à-vis des opérateurs dans le secteur de l'agriculture. Alors, comment est-ce que vous pensez les accompagner ? Est-ce qu'en allant les voir pour les encourager simplement dans cette initiative ou bien vous voulez mettre sur pied une politique matérialisée ? La politique est déjà en marche, notamment la grande réforme foncière qui permet aux agriculteurs qui voudraient se lancer dans ce secteur de l'économie de disposer des terres, ne serait-ce que en se rapprochant du ministère en charge des affaires foncières et en tirant avantage des réserves foncières que le gouvernement crée pour mettre à la disposition des agriculteurs ou des agripreneurs. C'est déjà important. Il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées aux entrepreneurs agricoles, notamment en termes de fiscalité. Vous avez des produits, des équipements, des matériels agricoles qui sont exonérés de voies taxes de douane. C'est quand même déjà important. en accordant d'autres facilités, notamment, par exemple, en réduisant les importations proportionnellement à la capacité de production des nationaux. Je vous ai dit tout à l'heure que nous produisons pratiquement déjà dans notre pays près de 60 à 80 % de deux tables. Ça devrait amener le gouvernement à réduire les importations pour permettre aux Congolais de consommer la production locale. parce que si, dans le même temps, les importations ne sont pas régulées, le marché congolais risque d'être envahi par le marché extérieur et la production congolaise risque de ne pas prospérer. Donc, vous voyez, les aides que le gouvernement met à la disposition des agriculteurs, des éleveurs, sont quand même des aides assez importantes. Il ne faut pas les négliger. Et puis, bien entendu, il y a bien d'autres choses. Nous travaillons pour qu'il y ait des facilités dont ils peuvent bénéficier de la part des banques en accompagnant au travers des crédits revolving qui permettront justement à ce que, lorsqu'une ressource est mise à la disposition d'un établissement bancaire, la banque accorde les crédits aux opérateurs à des taux bonifiés et au fur et à mesure que l'opérateur travaille en bourse, ça permet à la banque de financer bien d'autres agriculteurs. Donc, on a un vaste programme de soutien, d'accompagnement des agriculteurs. Pour appuyer les engagements du président de la rubrique chef de l'État, vous êtes parti dans le couillou. Vous avez aussi visité les chantiers de la boucle du couillou lancés depuis 2020. Les populations qui peinent à se déplacer sont en train d'attendre la finalisation des travaux. On a l'impression que ce sont les travaux qui étaient, M. le bon ministre. La route du développement passe par le développement de la route. Et c'est pour cette raison que nous nous rendons à l'intérieur du pays. Vous me voyez vérifier le niveau d'avancement des différentes infrastructures routières. Nous avons été dans la Sanga. Nous avons été dans la cuvette ouest. Nous avons été dans la cuvette. Nous venons dans le couillou et nous allons continuer un peu partout pour voir quel est le niveau d'exécution de ces routes dont les engagements avaient été pris par le président de la République depuis bientôt deux ou trois ans. Vous dites que la boucle du Cuillou des travaux piétines. Je ne sais pas si vous vous êtes rappelé qu'en 2020, le district de Kakamueka était totalement enclavé. On ne pouvait pas y aller ni par Malélé ni par Madingokai. Et si vous osez faire la route par Malélé comme par Madingokai, c'était la croix et la bannière. Vous partez d'ici pratiquement à 8 heures pour arriver là-bas vers 20 heures, 21 heures. Par Malélé, c'était pareil. Aujourd'hui, nous avons fait deux heures prêtes pour partir de Tizalamou à Kakamueka. Voilà. Et avec beaucoup d'arrêt, d'ailleurs. Nous avons fait moins de trois heures pour partir de Kakamueka à Malélé. Contrairement à ce que vous pensez, l'engagement du président de la République d'améliorer la circulation sur la bourgure du Cuillou, cet engagement est tenu. Cela dit, l'idée pour nous ce n'est pas de nous limiter au travail de la route latéritée telle que nous venons de le faire. Le grand défi, c'est parvenir un jour à avoir une route asphaltée, une route bitumée. Mais le gouvernement n'a pas perdu cela de vue. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir stabilisé cette route et de faire en sorte que les populations puissent circuler librement. Et à ce sujet, comme nous l'avons fait pour la route qui conduit désormais en Zambie, il y a un entretien routier permanent qui se fera sur ces routes. Sur toute l'étendue du territoire national, tout le réseau routier va bénéficier désormais d'un entretien permanent qui va faire à ce que, que ce soit en période de pluie, que ce soit en période de saison sèche, la circulation ne soit plus perturbée, soit par des bourbiers, soit par des bancs de sable. Voilà. Donc, on pourra avoir désormais une circulation fluide qui peut permettre aux usagers de ces routes-là de rouler à une vitesse moyenne de 60 à 70 km par heure jusqu'à destination. Dans les districts de Zambie, on parle d'une projection, sinon un projet de construction des ponts. Vous avez vu les bacs de la Numbi, comment les populations peinent à se déplacer et de partir de telles rives à un autre. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? C'était aussi un engagement du président de la République. Le pont sur la Numbi va être construit. Nous avons été avec l'entreprise adjudicataire qui a bénéficié du marché de construction de ce pont sur près de 100 mètres et cet engagement aussi va être tenu. Je peux déjà annoncer aux populations qu'il n'y ait aucune inquiétude de ce point de vue. Le financement est presque bouclé et il n'y a que quelques formalités administratives qui doivent se poursuivre qui devraient permettre à l'entreprise de commencer ses travaux au plus tard 2025. Monsieur le Premier ministre, il a un projet qui tient à cœur le peuple congolais. Il s'agit du barrage du Souda. Où en est-on aujourd'hui monsieur le Premier ministre ? C'est un des défis que le gouvernement s'était donné et nous continuons à y travailler. Si vous avez lu le président de la République dans l'interview qu'il a accordé à Jeune Afrique et si vous avez suivi les projets que nous avons présentés en Chine lors de la visite de l'État que le président de la République a effectué en Chine, le barrage de Souda et le barrage de Solé sont des priorités et nous continuons à travailler avec les partenaires qui se proposent de financer ce projet en béauté. Voilà. Donc, de la même manière que vous avez vu que nous avons commencé à assurer la concession des barrages hydroélectriques, des barrages d'Imboulou, de Moukoukoulou, du Djoué, nous travaillons aussi pour que nous ayons des partenaires qui prennent en concession ce barrage de Souda et nous y travaillons. Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder cette fois-ci le volet actualité dans notre pays. Adair Mounzeo est bien présent pour la suite de ces questions. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, cette randonnée dans le Mayom, dans le Kouinou Profond, ne vous a pas déconnecté de l'actualité. Vous savez bien que le président de la République au nom du peuple congolais a pris la vice-présidence du FOCA que tenu à Pékin récemment. Alors, est-ce la matérialisation du leadership du chef de l'État et la confirmation de la bonne santé des relations sino-congolaises ? Il faut déjà dire que ce n'est pas la vice-présidence, c'est la coprésidence. Coprésidence. La coprésidence. Donc, le Congo et la Chine vont présider ensemble le programme du forum de coopération Afrique-Chine qu'on appelle FOCAQ au cours duquel pendant trois ans le Congo, la Chine et l'ensemble des pays africains devraient identifier un certain nombre de projets importants d'infrastructures qui doivent se développer au sein du continent. Donc, le choix du Congo, vous l'avez dit, est la preuve de l'étroitesse des relations d'amitié entre la Chine et le Congo et surtout les trois tests des relations entre le président Xi Jinping et le président de l'initiation Guesso. Souvenez-vous que lorsqu'il avait été élu, la première visite du président Xi Jinping en 2013 était la République du Congo. N'oublions pas que c'est à Brazzaville que le président Xi Jinping et le gouvernement chinois ont installé la plus grande agence de la banque sino-africaine, c'est-à-dire ce que nous appelons la banque sino-congolaise pour l'Afrique. Donc, c'est ici que la Chine a installé l'établissement bancaire à partir duquel il devrait aller à la conquête d'autres marchés économiques au sein du continent. Donc, en reconnaissance de tout cela, bien entendu, le Congo a été choisi pour co-présider cette édition pendant trois ans. Monsieur le Premier ministre, il y a un phénomène qui devient viral aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous avez tout sur la toile, les documents administratifs, l'intigre envers les autorités. Alors, je ne sais pas comment, monsieur le Premier ministre, vous, et votre gouvernement, pourriez-vous, n'est-ce pas, faire de telle sorte que ce phénomène ne soit peut-être pas éradiquée parce que peut-être on ne pourra pas le faire, mais qu'il soit un phénomène au moins absolu. Contrôlé. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un ouvrage en 2019 lorsque j'écrivais sur le génocide en droit, l'épreuve du génocide de l'émotion. J'avais dit que les humains, les humains, à travers le monde, entretiennent de plus en plus une relation ambigüe avec le droit. Le droit n'est plus le seul instrument de réparation de tort, de distribution de la justice. Croyant de moins en moins au droit et dans la capacité du droit de distribuer la justice, les citoyens ont pris l'habitude de vouloir se faire justice eux-mêmes. Et c'est pourquoi vous voyez des manifestations, des mouvements de rues et les réseaux sociaux deviennent pour les citoyens une arme redoutable qu'ils utilisent parfois à tort et à travers pour se défendre ou pour se faire entendre. Parce que pour des raisons diverses à travers le monde, les gens croient de moins en moins en la capacité du droit de distribuer, d'assurer la justice, de défendre les causes. Et ils ont pris la résolution de se faire justice eux-mêmes et se servent entre autres des réseaux sociaux. Que voulez-vous ? Même ceux qui ont vanté ces réseaux sociaux pour les avoir promus, pour les avoir suscités, pour les avoir créés, commencent eux-mêmes à se plaindre des méfaits ou des abus ou des effets pervers de ces réseaux. le Congo ne fait pas exception. Nous subissons tous cette influence des réseaux sociaux qui sont venus comme anéantir les efforts ou peut-être même démolir les efforts de construction, de consolidation de la paix, de la concorde, de l'unité entre les citoyens. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et nous le subissons. Le premier ministre, on est une principale victime. Que voulez-vous ? Ce n'est pas une façon pour ces réseaux sociaux de dire non, monsieur, vous avez demandé d'aller à la droite mais vous êtes en train d'aller à la gauche et revenir sur le droit chemin. Quand les choses sont faites de cette manière, ça ne perturbe personne. Si monsieur Adair, Mungengi Mouzeo, commet une faute et qu'il est interpellé par les réseaux sociaux, il prend cette interpellation comme une critique, comme un rappel à l'ordre, il se conforme, il modifie sa façon de faire. C'est comme nous les gouvernements. Lorsque la presse, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit écrite, classique, traditionnelle, lorsqu'elle interpelle les autorités sur une attitude, sur un comportement, sur un acte posé qui soit contraire au devoir de la charge de l'autorité, qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous adaptons, nous corrigeons parce qu'on a peur qu'on nous interpelle davantage, qu'on nous critique davantage. Donc, la critique nous permet de nous perfectionner. Mais lorsque ça verse vers la délation, la diabolisation, l'insulte, la calomnie, que vous voulez-vous qu'on fasse ? Ça tient à l'éducation de celui qui promeut cette forme de communication. Voyez ? Voyez, quelqu'un décide de vous injurier sans cause. Que pouvez-vous faire contre cette personne ? C'est son éducation. Vous encaissez, vous avancez. Puisqu'il ne vous a pas critiqué, il vous injurie. C'est comme vous êtes en train de passer, quelqu'un de sa maison vous injurie. Vous faites quoi ? Vous ne vous arrêtez pas. Vous avancez. Parce que, si vous vous arrêtez et vous venez l'interroger, pourquoi tu m'as injurié ? Il faut donc que vous entrez dans sa maison. Ça peut être assimilé à une violation de domicile. Vous allez le menacer. Ça peut être assimilé à une menace ou à des violences et voies de fait. C'est vous qui serez en infraction. C'est pour cette raison que vous nous voyez. Quand on nous attaque et quand on se rend compte que ces attaques ne sont pas objectives, on avance sans chercher pas l'arbre, comme on le dit. Ce que le Premier ministre a fait, répondant à une question qui lui a été posée par un député, et je crois que je suis intervenu à ce sujet à l'Assemblée nationale, je répondais à une question du député Gavé qui m'interrogeait sur cette dérive administrative, mais je dis que c'était puni par la loi que le statut général de la fonction publique définissait les sanctions qu'en courait quiconque se livrerait à la divulgation du secret professionnel. Pourquoi on arrive à la divulgation du secret professionnel ? Pourquoi on arrive à vivre que le fonctionnaire se permette de prendre un document administratif qui n'est pas destiné à la consommation du large public, qui est un document interne et qui le met dans la rue ? C'est la crise de la déontologie professionnelle. Comment arrive-t-on à une crise de déontologie professionnelle ? Nous nous sommes permis d'amener à la fonction publique des cadres parfois sans formation. À l'époque, pour aller à la fonction publique, il fallait un concours. C'est ce que nous allons restaurer. Tu fais le concours, mais un concours d'abord d'entrer dans une école de formation selon l'administration dans laquelle tu vas servir. Tu veux être cadre administratif, il y a deux écoles. Il y a l'ENMA, école nationale moyenne d'administration et l'ENAM, école nationale d'administration et de magistrature. Tu veux être enseignant ? Tu as l'école normale des instituteurs, tu as l'école normale supérieure. Tu veux être un cadre dans les eaux et forêts ? Tu as l'ENSAF, et ainsi de suite. Tu veux être médecin ? Tu veux être agent de santé ? Tu as Joseph Loukabou, tu as la faculté de sciences de médecine, tu fais un concours. Et quand vous allez dans ces écoles, il y a deux disciplines qu'on vous donne, en plus de vos disciplines classiques liées à votre formation. Vous avez la déontologie, vous avez la législation administrative. Et là, on vous dit comment on doit se comporter quand on est un agent de l'État. Depuis un moment, nous avons pris l'option de recruter des cadres à la fonction publique qui ne soient pas passés par ces écoles. donc, quand ils arrivent, ils ont perdu toute éthique. Ils n'ont pas étudié ça. Ou s'ils ont étudié, bon, ils sont corrompus par la machine qui va les broyer. Ils se le permettent, sans se rendre compte que les actes qui ne posent sont des actes graves. Je l'ai dit. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai écrit dans un livre. Vous avez juste vu le fait que c'est un livre du PCT. j'ai écrit un livre sur le cinquantenaire du Parti Congrès du Travail, le Jubilé. J'ai rappelé ce qu'on attendait d'un agent de l'État, d'un fonctionnaire. À l'époque, je n'étais même jamais attaqué. Mais j'avais déjà dénoncé ces comportements dans un livre. Voyez-vous ? Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème réel et nous devons travailler à éduquer les citoyens. Comment pensez-vous ? Ce qui gêne, c'est pas celui qui publie. Comment ? Comment pensez-vous de faire cette éducation ? Comment allez-vous mener cette éducation ? Mais en commençant par appliquer les sanctions telles que c'est prévu dans la loi sur le statut général de la fonction publique. J'ai rappelé cela dans la circulaire. Vous savez, dans d'autres pays en France, par exemple, on a créé une infraction vol et recel des documents administratifs. Voilà. quand le fonctionnaire va constater que le fait d'avoir fait publier un document, d'avoir favorisé la publication d'un document administratif qui n'était pas destiné à un large public et que sur cette base, il subit les sanctions qui l'encourent d'après la loi. Blâme, abaissement de grade, révocation avec ou sans droit de pension, les gens vont commencer à prendre peur. Ils ne le feront pas. J'ai dit, et ça, ça a encore été mal interprété. Des juristes se sont mis à cœur joie en train de critiquer le premier ministre parce qu'il a dit que l'agent peut faire ouvrir une information judiciaire. Le premier ministre n'a pas dit qu'il peut ouvrir une information judiciaire parce que ce n'est pas lui qui ouvre l'information judiciaire. Il fait ouvrir, c'est-à-dire il engage la procédure. Si je dois saisir le procureur de la République, je saisis le procureur de la République parce que le procureur de la République agit sur plainte ou sur dénonciation. Moi, je suis chef de service. Je constate qu'un document qui relève de mon service s'est retrouvé dans la rue. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans vos journaux. Celui qui vous parle a été substitut du procureur. Il a requis contre des gens qui se sont livrés à cette pratique et nous sommes dans les années 2000, 2005, 2006, 2007. J'ai connu Péassonan Gisla Simplice Angouia à la barre, le journaliste, le directeur de l'Observateur. J'ai connu Fortunet Dombé à la barre. C'est là. Ils étaient maîtres dans la soustraction frauduleuse, dans le recel des documents administratifs qu'ils publiaient dans leurs journaux. Regardez les procédures là-bas. Ils ont été jugés, condamnés. Et il m'arrivait de requérir plutôt à la relaxe parce que j'estimais que le droit sur la liberté de la presse commandait que celui qui s'est senti lésé puisse exercer son droit de réponse pour mettre un terme à la polémique. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, on a du mal. Quelqu'un se lève un matin, il publie des faux documents sur Anatole Kone Makoso. Ou il publie des documents qu'il ne comprend pas lui-même. Ou sur n'importe quel ministre, sur n'importe quel cadre. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ne descendrez pas là pour eux, non. Mais on va rechercher celui qui s'est permis de prendre un document secret et de le mettre à la disposition. Quand je vais saisir le procureur de la République qui, lui, va engager la procédure pour saisir le jeu d'instruction, il dira « Moi, oui, j'ai été saisi par dénonciation ou par plainte de telle administration que j'ai faite. » C'est pour cette raison que la phrase dit « Fais ouvrir, pas ouvrir. » Je vous ai vu vous étendre sur des débats de Byzance. Le Premier ministre ne verse pas dans les palabres stériles. Restons toujours dans ce même registre. On ne peut pas parler de l'actualité sans parler de la proximité. Vous êtes à Pointe-Nord actuellement. Vous étiez dans le Puy-Loup. On va revenir un peu, Monsieur le Premier ministre, souffrez un peu quand on revienne sur la question brûlante des routes. Déjà, le climat, il est déjà gris. Le ciel est gris. La saison des pluies va bientôt commencer. On a vu la municipalité de Pointe-Nord engager ça et là quelques travaux. Mais il y a des grands axes qui méritent une attention particulière avant la tombe des produits, notamment la route nationale numéro 5, aujourd'hui la route nationale numéro 4 et l'ensemble du séretier de Pointe-Nord. Les chefs d'entreprise, les entreprises adjudicataires qui ont reçu les avances de démarrage ne nous ont pas dit que nous ne pouvons pas prendre parce que la saison de pluie commence et on ne pourra pas travailler. Donc l'État avait pour obligation de mettre à la disposition des entreprises adjudicataires les fonds nécessaires pour leur permettre de travailler. Ça a pris du retard. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous n'allez pas encore reprocher à l'État d'avoir donné cet argent alors qu'il pleut. Qu'aurions-nous fait ? On ne mettait pas l'argent à la disposition des entreprises et qu'on dise que non, l'État avait menti ? On vous avait dit que ça avait tout un processus. C'est des axes importants. Vous voyez ? cinq ou six grandes voies sur Pointe-Noire seulement. Vous parlez de la Nationale 4. Voilà. Sur près de 20 kilomètres jusqu'au rond-point de Luango. Et quand vous voyez l'état de cette route, vous prenez la Nationale 1 de l'hôpital de Luangili jusqu'à l'avenue Tistère. Vous voyez l'état de dégradation de cette route. Vous prenez une route nouvelle, l'avenue Tistère, qui part du rond-point Tistère jusqu'au marché de la liberté. Vous prenez une autre route nouvelle du marché de la liberté jusqu'à Mpaka là-bas. Vous prenez l'avenue d'Antoinette Sassou-Guessau qui passe par Mongonpoupou, Makayabou. Voilà. Vous prenez l'avenue Denis Sassou-Guessau qui va passer par le courant-point Kassai en passant par le marché du Ouï avec un point supérieur de Charles de Gaulle. Vous prenez l'avenue Bitélican-Dombi où il y a des travaux. Ne pensez pas que ce sont des petits ouvrages. Et qu'on pouvait comme ça sur une petite note sans tenir compte de toutes les précautions à prendre qu'on devrait mettre de l'argent à la disposition des entreprises. Voilà. Maintenant que l'argent commence à être mis à la disposition des entreprises, les entreprises vont travailler. Maintenant, si les entreprises vous disent que compte tenu des prix, nous vous allons retarder, quelle est la responsabilité du gouvernement ? Voilà. Doit-on méconnaître là la volonté du président de la République et du gouvernement d'avoir mis à la disposition de la ville de Pointe-Noire les ressources nécessaires pour la construction, la réhabilitation de ces grandes infrastructures ? Non. L'engagement a été pris et il est en train d'être exécuté. Monsieur le Premier ministre, nous allons bientôt aborder la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Mais avant d'arriver à la rentrée des classes, il y a eu des résultats de cette année, notamment sur les examens d'État. Alors, un mot à l'endroit des élèves qui vont aller, à l'endroit des parents et des enseignants. Ben, une bonne reprise. L'année scolaire va s'ouvrir sous peu. J'ai vu que les ministres en charge des enseignements ont déjà rendu public le calendrier de rentrée. J'ai vu qu'il y avait une polémique, encore une fois inutile, sur une réforme que nous avons entreprise instituant un stage pratique pour des élèves qui sont dans des établissements techniques et qui doivent faire les examens de baccalauréat, par exemple. Je pense que les parents ont finalement compris l'intérêt de cette mesure et que les choses sont rentrées dans l'ordre. Je ne peux que souhaiter une bonne année scolaire 2024-2025 à l'ensemble de la population scolaire et encourager les parents à suivre encore de façon plus rigoureuse, de façon plus régulière la scolarité des enfants, leur témoigner notre solidarité. Dans ces temps difficiles, nous savons que la période est difficile, mais les parents n'ont jamais démissionné, n'ont jamais dérogé leurs responsabilités. Ils assument leurs responsabilités parentales, malgré le contexte difficile. Je leur témoigne toute ma solidarité et souhaite encore une fois bonne année scolaire aux élèves. M. le Premier ministre, nous sommes arrivés presque au terme de notre entretien, au gros format, mais la tradition de l'entretien commenterait à ce que vous ayez le dernier mot ? Je voudrais simplement vous remercier de l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser au public de Pointe-Noire qui se plaint toujours de ce que nous réalisons toujours, nos interviews où nous donnons les formations à partir de Brazzaville, pas souvent de Pointe-Noire. Maintenant, vous pouvez aller leur dire, encore une fois, nous avons pu avoir pour les gens de Pointe-Noire, avec la presse locale de Pointe-Noire, les informations de façon directe de la part du Premier ministre. Quelles sont ces informations ? Ces informations, c'est rappeler que le président de la République et le gouvernement sont aux côtés des populations et partagent au quotidien avec les populations leurs angoisses. C'est cette volonté de solidarité, ce sens de solidarité et de responsabilité qui amène le Premier ministre à parcourir les départements. Il a été dans le Nord, comme chaque année, presque tous les six mois. Il est venu à Pointe-Noire et dans le Cuyenou. Il a parcouru les routes du Cuyenou, de la cuvette ouest, de la sanga, de la cuvette, des plateaux et l'engagement du président de la République de garantir le développement des infrastructures de base reste tenu. nous avons fait la boucle du Cuyenou. Nous avons constaté que les efforts que nous avons déployés depuis 2020 pour désenclaver Kakamweka sont en train de produire leurs fruits parce que contrairement à ce que nous avons connu en 2020, aujourd'hui, nous pouvons faire Pointe-Noire-Kakamweka en l'espace de trois heures en roulant modérément à 60 km à l'heure sans que nous n'ayons des obstacles de bancs de sable, de bourbiers ou d'érosion. C'est quand même déjà quelque chose d'important. Nous avons été jusqu'en Zambie et s'agissant de la route de Zambie et de la route de Kakamweka, donc de la boucle du Cuyenou, des dispositions ont été prises pour que désormais l'entretien soit assuré de façon permanente comme ce fut le cas du temps de Hausser. Voilà. Cette fois-ci, cet entretien va être assuré par des opérateurs privés qui devront passer tous les deux mois, tous les trois mois pour corriger les imperfections qu'il peut y avoir sur les routes. C'est donc quelque chose d'important. Et s'agissant des populations de Zambie, au plus tard, janvier 2025, leur pont sur la Numbi va commencer à être construit. C'est un grand cadeau que le président met à la disposition des populations du Quillou. Oui, nous avons circulé le département et voulons faire savoir aux populations de Pointe-Noir et du Quillou qu'ils ont une chance inuit d'être dans ces départements, qu'ils réunissent toutes les caractéristiques géographiques, tant du point de vue du relief, du point de vue de l'hydrographie, du point de vue de la végétation, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la culture, pour faire de Pointe-Noir et du Quillou une zone économique touristique de grande importance qui pourrait rivaliser avec les autres zones touristiques à travers le monde. Parce que nous venons de l'expérimenter nous-mêmes. S'ils voient la Numbi à Konkwati et c'est pour cette raison que le président tient à construire ce pont pour permettre aux touristes d'apprécier la beauté de la nature là-bas et d'être en contact avec les primates, avec les chimpanzés, les gorilles, parce qu'ils sont nombreux, qui parcourent des distances simplement pour vouloir assister au nourrissage des chimpanzés, par exemple. Oui, nous tenons à ce que au travers du tourisme fluvial, du tourisme maritime, du tourisme vert, du tourisme culturel, du tourisme mémoriel, que Pointe-Noir et le Quillou ne soient plus seulement des départements pétroliers, forestiers, mais de grands départements touristiques promouvant un écotourisme et un environnement sain, un tourisme respectant l'environnement pour gagner le pari d'un pays porté vers le développement durable, porté vers la préservation de l'environnement et développant un tourisme mémoriel, un tourisme durable. Voilà, nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien accordé par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Koulinet-Makosso. Vous avez compris qu'il s'agit de parler de son séjour de travail dans les départements de Pointe-Noir et du Quillou, mais aussi dans le volet de cet entretien, nous avons abordé quelques questions liées à l'actualité nationale et internationale. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada